Yo, salut guerriers, c'est Enou, j'espère que tu as la grosse patate. Alors aujourd'hui on va parler un peu de la musique business et comment développer tes revenus grâce à tes oeuvres, c'est-à-dire grâce à tes morceaux. Alors cette vidéo, elle ne va pas vraiment s'appliquer au DJ, mais plus aux artistes, aux producteurs, peut-être aux éditeurs également, si c'est ton cas, en tout cas pour les gens qui composent de la musique et qui veulent essayer de récupérer des droits d'auteur, des droits voisins. Alors je vais te présenter 5 organismes qui peuvent participer au développement de tes revenus. On va les voir un par un. Alors déjà, il y a l'assassin qui est le plus connu, qui te permet de récupérer des droits d'auteur. Donc ces organismes, en fait, ils ont à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'occuper de récupérer à partir de différents endroits, de différentes plateformes, à partir même d'événements ou de lieux comme des bois de nids, etc. Ils vont récupérer, si tu veux, les droits d'auteur. Donc l'assassin, c'est pour les droits d'auteur. Donc pour les auteurs, compositeurs ou éditeurs, donc si toi tu écris des mélodies, si tu écris des textes également, par exemple si tu poses ta voix sur une instru hip-hop ou des choses comme ça, tu vas pouvoir percevoir des droits d'auteur. Donc l'assassin va récupérer ces droits d'auteur et ils vont te les reverser, en fait, suivant certaines conditions, si tu veux, une fois que tu as adhéré à leur organisme. Alors pour les différents organismes, tu peux t'inscrire sur leur site, je te mets les liens en description systématiquement pour les 5 organismes que je te présente. Et tu peux avoir des frais d'inscription. Alors il y en a pour certains, c'est genre 15, à peu près 15 euros. Pour l'assassin, je crois que c'est un peu plus de 150 euros. Appuyez une fois, il me semble. Moi, je ne me suis pas encore inscrit à l'heure où je te fais cette vidéo, mais je compte le faire prochainement. Il me semble que les frais d'inscription, c'est uniquement à l'inscription et non pas par œuvre que tu veux déclarer. Mais c'est à vérifier. En tout cas, le principe, c'est ça. C'est qu'ils vont récolter les droits d'auteur pour te les reverser. Alors l'assassin, c'est, comme je te disais, pour les auteurs, compositeurs, éditeurs. Donc si tu écris des mélodies, si tu composes tes thèmes pour tes musiques, ça va te concerner directement. Ensuite, tu en as deux pour ce qu'on appelle les droits voisins. Donc ce ne sont pas les droits d'auteur, les droits voisins, ce sont des droits, en fait, ou des royalties, si tu veux, que tu peux récupérer en tant qu'artiste-interprète. Alors artiste-interprète, si tu es sur la musique électronique, peut-être que ça ne va pas forcément te parler parce que tu n'as pas forcément chanté une chanson qui a été écrite par quelqu'un d'autre. On est d'accord, sur la musique électronique, ce n'est pas forcément nous ce qui nous intéresse. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es beatmaker, donc si tu composes des morceaux, tu es considéré comme un artiste-interprète parce qu'à partir du moment où tu ne composes pas le morceau, c'est-à-dire si le beatmaker n'existe pas dans ton projet, le morceau ne va pas exister puisqu'il n'y aura pas d'autres artistes-interprètes pour créer le morceau, si tu veux. Donc dans ce cas-là, on est considéré comme un artiste-interprète et on peut récupérer donc des droits voisins. Donc pour récupérer les droits voisins, tu peux cumuler les droits à partir de deux organismes. Donc tu peux t'inscrire à ces deux organismes. Donc il y a celui que je te montre à l'écran, la Spéli-Dame. Alors je passe un petit peu en vitesse, je ne vais pas te détailler chaque organisme. Tu pourras aller sur leur site pour en savoir plus. Et le deuxième, c'est la Dany. Voilà, donc ça, c'est pour les droits voisins en qualité d'artiste-interprète donc en tant que beatmaker, si c'est ton cas. Et il y a un dernier créneau, si tu veux, qui peut nous concerner en tant que producteur. Donc tu sais, le producteur, le vrai sens de producteur, à la base, c'est la personne qui va financer le projet de création d'un morceau, d'accord ? Mais ce n'est pas forcément la personne qui va composer ou ce n'est pas forcément la personne qui va faire le mixage ou le mastering, d'accord ? Un producteur peut très bien ne pas du tout mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'un producteur peut très bien embaucher, si tu veux, quelqu'un qui va écrire le thème mélodique et puis il peut bosser, en fait, il peut embaucher quelqu'un qui va faire l'arrangement du morceau. Puis il peut bosser avec un ingénieur de mixage, puis avec un ingénieur de mastering. Au final, lui, il n'aura pas touché un logiciel de MAO et pourtant, il aura produit le morceau, d'accord ? Maintenant, quand on est dans un cas, comme moi, c'est mon cas sur la majorité de mes... sur beaucoup de mes projets, on est en autoproduction et c'est-à-dire qu'on va tout faire nous-mêmes. Ou alors, en tout cas, on va produire le morceau nous-mêmes. Peut-être qu'on ne va pas tout faire nous-mêmes. On va peut-être, par exemple, faire la compo et déléguer le mastering à un ingénieur en studio, mais au final, c'est nous qui allons financer ces frais de mastering. Donc, c'est nous qui sommes quand même producteurs, même si on est en autoproduction. Donc, on peut être concerné par les deux derniers organismes que je te présente là, qui sont la SCPP et la SPPF. Donc, SCPP, c'est plus orienté, entre guillemets, pour... C'est plus orienté que grande maison de disques, grosse structure, si tu veux, alors que la SPPF, c'est plus pour les indépendants. Voilà. Maintenant, il ne faut pas dénigrer l'un ou l'autre. Chacun a leur avantage et leur inconvénient. Ça dépend de ce qu'on fait et de qui on est. Suivant ton activité, tu vas plutôt t'adresser à la SPPF ou à la SCPP. Mais en tout cas, c'est pour toucher les droits voisins en qualité de producteur. Donc, la démarche, si tu veux, c'est que, voilà, à chaque fois que tu veux déclarer une œuvre pour toucher tes droits, tu vas pouvoir la déclarer comme ça sur la SACM, sur, par exemple, la SPPF, sur la Dami et sur la SPLIDAM. Alors, tu n'es pas obligé de tout faire, hein. C'est toi qui vois. Mais si tu veux maximiser tes revenus, ça peut passer par là. Alors, tu vas me dire, tout ça, alors, tout ça, OK, c'est un petit peu de la théorie pour gagner de l'argent, si tu veux, avec les droits d'auteur, les droits voisins. Maintenant, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va fonctionner dans deux cas. Soit tu fais beaucoup de morceaux et à chaque fois, tu les déclares. Et puis, avec la quantité, eh bien, il y a un moment donné, tu vas forcément toucher des droits d'auteur, comme ça, des droits voisins, par la quantité de tes morceaux. Ou alors, si tu fais vraiment aussi, on va dire, de la qualité sur ton morceau. Et quand je dis de la qualité, c'est pas juste de la qualité en termes de production musicale, c'est-à-dire de compos, de mixage et de mastering, mais aussi, ça va être sur la qualité de ta force marketing et de la promo que tu as à faire pour vendre ton projet. D'accord ? Parce que, évidemment, si tu fais un super morceau, il est super bien mixé, bien masterisé, mais que personne n'en entend parler, ça ne va pas t'amener beaucoup de droits d'auteur. T'imagines bien. Donc, il y a toute la partie marketing, promotionnelle et visibilité de ton projet qui aura forcément un impact énorme sur tes revenus potentiels. Et donc ça, ça fait partie un petit peu de la qualité, de la qualité en tout cas, de l'investissement que tu vas mettre dans ton projet. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, pour tout ce qui est de savoir composer ton morceau, le créer ou même comment guider un ingénieur de mastering en studio, même si tu démarques de zéro, là, je peux t'aider avec ma méthode Shuriken. Donc, tu auras le lien en description, si ça t'intéresse d'en savoir plus. Ma méthode Shuriken, c'est un cursus en 12 semaines pour t'apprendre la production musicale, on va dire pour les gens qui sont plutôt débutants ou intermédiaires. Même si tu es complètement débutant et que tu n'y connais rien en musique, eh bien, en trois mois, tu auras au moins un morceau qui sera complètement terminé d'être composé, même en partant de zéro. Il sera mixé, il sera masterisé en studio, il sera en vente sur des plateformes de streaming comme iTunes, comme Apple Music, Amazon MP3, Deezer, Spotify surtout, et sur des sites de téléchargement comme Bitport, par exemple. Et tu vas voir comment faire la promotion et surtout, tu vas adopter un workflow de production musicale, c'est-à-dire toute une organisation étape par étape pour composer ta mélodie, créer ton arrangement, mixer ton morceau, le terminer, vraiment le peaufiner en détail, le mettre en ligne et le faire connaître. Et donc, potentiellement, par la suite, si tu appliques ce que tu as vu dans cette vidéo, eh bien, tes morceaux, comme ça, tu vas pouvoir les déclarer à la SACEM, à la Spédidame, à la Dami, etc. Et donc, gagner de l'argent tout simplement avec tes morceaux. Et c'est tout ce que je te souhaite pour réussir ta carrière de producteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao !